Bonjour à tous, ici Karl Jean de la chaîne Karl Climbing, une chaîne d'escalade qui parle d'entraînement et de mon évolution en escalade pour atteindre un jour un 9A. Dans cette vidéo, on va partir sur une analyse d'un 7C Plus 8A que j'ai essayé de grimper à vue à Gans, donc dans une salle en Belgique. On va changer un petit peu du format un peu plus long de d'habitude parce que dernièrement, j'avoue, j'étais un peu bombardé de grosses vidéos, et c'est le cas de le dire, avec des vidéos de plus de 25 minutes et même une de 50 minutes que j'ai dû couper en deux parties, sinon je pense que personne ne l'aurait regardé, mais parler de ces sujets d'entraînement, ça demande en fait un peu de temps et ça me permet moi d'aller un petit peu plus en profondeur, et je pense que ces sujets-là en fait demandent du temps, donc dis-moi un petit peu si ça te dérange d'avoir des vidéos longues, quel format en fait te convient. Moi personnellement, ça ne me dérange pas de faire des vidéos aussi longues pour rentrer dans le détail, parce que je pense que c'est nécessaire, il y a une véritable raison, mais une fois de temps en temps, je pense que ça ne fait pas de mal, surtout si on veut bien expliquer les choses. Enfin bref, je n'ai pas fini de creuser le sujet de l'entraînement, loin de là, il y a encore plein de choses à aborder, on en parlera prochainement, d'ailleurs je ferai bientôt une annonce, je pense d'ici trois semaines, un mois, après la fin de mon marathon, j'ai un petit projet que j'essaye de mettre en place, et j'espère qu'il te plaira et t'intéressera. On en reparlera en temps voulu, parce que la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Enfin bref, donc pour remettre le contexte dans cette vidéo, la voie que tu vas voir, donc c'est un 7c plus slash 8a, qui à titre personnel, je pense, vaut largement son 8a, c'était extrême, j'ai trouvé ça très très dur pour la cotation, soit j'avais pas la méthode, j'ai fait n'importe quoi, c'est arrivé de me tromper une ou deux fois dans la méthode, mais quand même, soit c'était juste côté, voilà, un petit peu sec, et c'est pas grave, ça fait du bien aussi de se faire sécher dans des voies, pareil. C'est une vidéo que j'ai tournée sur un week-end, mes week-ends de warrior, un petit peu, j'aime bien les appeler comme ça, où le matin je viens faire ma sortie longue, l'après-midi je viens grimper, donc t'imagines l'état dans lequel j'étais après peut-être deux heures de course au matin, enfin bref, c'était aussi la première voie de ma séance où je tapais dans une voie difficile, donc dans mon niveau max à vue, mais c'est vrai que je dois avouer quand je compare cet effort, donc ce 7c plus 8a à l'autre 8a avec des macros turquoise, tu verras, je mettrai quelques images pour que tu vois un petit peu de quoi je parle, eh bien je trouve que ce 7c plus 8a noir était plus difficile que ce 8a bleu turquoise, je l'ai filmé également, mais je trouve que c'est plus intéressant et plus riche en termes d'informations, pour toi te mettre à la place du grimpeur, donc à ma place, pour comprendre ce qui se passe, d'avoir, je disais, d'avoir donc une vue à la première personne de la GoPro, plus une vue, je dirais plus globale, générale, où tu me vois, tu me situes dans la voie, une vue à la troisième personne, parce que dans le 8a bleu turquoise, c'est pas que j'ai oublié de filmer à la GoPro, juste que j'ai eu un souci de batterie, d'ailleurs, je pense que c'est l'âge, ma GoPro elle commence à avoir un peu de mal, je sais pas à suivre, ou ça doit être un problème au niveau des batteries, bref, j'ai pas réussi à filmer la voie, pardon, à la GoPro, donc je l'ai simplement à la caméra, elle est bien filmée, et on en fera certainement une vidéo d'analyse. Ah et ça y est, je suis installé, je démarre la vidéo et on commence l'analyse. Ah oui, bon, j'avais oublié, tu peux voir, avoir une GoPro sur la tête, ça donne aussi un certain style, mais ça fait aussi de belles vidéos d'analyse, donc on repassera pour le style, c'est pas grave, je pense que tu me pardonneras. Donc, cette voie, c'est une voie noire déjà, qui commence tout de suite par des réglettes très mauvaises, et donc au début, c'est ce que j'ai fait, j'ai pas cherché à comprendre, je vais aller chercher le back tout de suite, et j'ai clippé directement la deuxième dégaine. Le début te fait manger un dévers directement, c'est la particularité du mur, je dirais, de gants. Heureusement, les prix sont plutôt bonnes, on a une bonne main gauche, ici, c'est sympa parce que tu as une séquence, au lieu de remonter, tu dois faire une espèce de traversée en redescendant sur un plat, donc ça t'oblige, tu vois, des plats à avoir les mains avec les poignets cassés pour pouvoir valoriser ces plats. Là, sur la main droite, on ne le voit pas à la vidéo, mais il y avait une petite prise vissée, ce qui me permettait de mieux la tenir, et là, on se retrouve sur un bon back. Donc, mon objectif, je t'avoue, dans la voie, lorsque j'ai démarré, lorsque j'ai essayé de faire mon essai à vue, c'était de grimper le plus rapidement possible sur cette voie, et d'essayer, sur cette prise, pardon, et d'essayer de mettre un genou. Je me rends compte que ça ne fonctionne pas, mais je perds pas mal d'énergie, donc j'étais un petit peu deg, je me souviens, je crois que j'en parlais, et voilà, c'est ce que je dis, mon genou, le mien ne passe pas, donc j'ai essayé de récupérer tant bien que mal, mais tu vois, déjà là, en termes de à vue, j'ai déjà fait une première erreur. Là, je viens de passer peut-être 20 secondes à essayer de trouver une position, à essayer de me caler sous la prise, et finalement, ça m'a plus fatigué qu'autre chose, mais bon, ça fait partie du jeu. Si j'avais un deuxième essai à faire, forcément, je ne perdrais pas ce temps-là. Vaut mieux avancer et aller chercher sur le côté. Ici, mouvement pas facile, pas évident, t'as une prise en V, qu'il fallait prendre du coup en double épaule, et surtout balancer son pied à droite pour le ressortir, prendre la main droite, puis faire ce gros croisé main gauche. Ça, c'était pas évident, surtout que j'avais l'impression de jouer avec ma taille, donc la plupart du temps, là, j'étais vraiment en extension complète et constamment en gainage. Je dirais que la particularité des voies intenses, plus tu montes en niveau, moins tu as de repos, et plus chaque mouvement te demande de gainer, non pas seulement, enfin, je dirais, non pas seulement de serrer une prise, seulement ta main gauche, par exemple, mais également gainer l'ensemble de ton corps, de tes doigts jusqu'aux orteils. Et plus tu montes dans les cotations, plus tu as cet effet, je dirais, cette tendance à devoir gainer chaque muscle de ton corps pour pouvoir avancer. J'ai filmé également un autre 7B qui est sur le côté, on peut le voir peut-être, qui est en rose, et je pense vraiment à la différence de gainage que tu as. Les prises, elles sont, je ne vais pas dire de la même taille, mais elles ne sont pas horribles non plus, mais il y a toujours ce gainage-là. Là, tu vois, par exemple, j'arrive sur le repos de la voie, et à aucun moment, en fait, je peux réellement délayer, les prises, elles ne sont pas bonnes, je vais devoir, enfin, elles sont bonnes, mais les pieds sont mauvais, et donc tu te retrouves à gainer constamment, et tu ne récupères pas. Et là, tu vois, j'étais tellement pété que je ne me voyais pas croiser sur l'espèce de volcan, les deux cratères, enfin, les deux volcans qui dépassent, et donc j'ai dû croiser avant pour remonter les pieds, et prendre la meilleure des deux mains pour pouvoir choper le premier volcan. Le problème, c'est que tu arrives sur la main gauche, la main gauche, finalement, c'est la plus mauvaise, elle est vraiment horrible, je n'arrivais pas à me caler et être bien dessus. Heureusement, la main droite est vachement crouchetante, je la connais un petit peu, donc j'arrivais à délayer, si tu veux, main gauche, parce que la main droite n'était pas mauvaise, mais main droite, tu le vois sur la GoPro, j'étais en train d'arquer le plus possible, parce que la prise était tellement petite que je n'arrivais pas à récupérer et à rester en tension, donc dans cette fameuse position de gainage, en étant en tendu. J'avais besoin de créer un petit peu plus de force, et donc j'ai arqué cette prise, mais le problème, c'est que je pétais main gauche, parce qu'à force de délayer, à force de toujours être main gauche pour arquer, et surtout d'arquer très fort, ben, en fait, je faisais du lactique plus qu'autre chose. Donc j'avais mon bras droit, qui arrivait à bien récupérer, parce que je délayais, et surtout que la prise était bonne, mais main gauche n'était pas possible. Là, d'ailleurs, tu le vois bien, j'ai fait un changement de main, parce que je ne pouvais pas faire autrement, sinon, j'aurais pas pu, en fait, choper la suivante, qui est vraiment pas bonne. Là, position un petit peu de désespoir, il y a des pieds à droite, mais je ne le sens pas, et donc pour délayer un maximum, délester un maximum de poids sur ma main droite, j'ai mis un talon gauche très haut, ce qui me permet de choper la main droite, la main gauche, et de relancer, donc j'arrive à prendre cette main droite. Je vois qu'il y a un pied droit, j'essaie de le monter tant bien que mal, mais en fait, je suis déjà fumé au possible. Là, je me bats, mais comme un lion, en fait, je donne tout ce que j'ai, je prends la main gauche, et là, je me retrouve crucifié, impossible d'avancer. J'arrivais pas à récupérer sur le... On m'appelle ? Sur la grosse, là. Mais c'est pas grave, je suis allé la chercher. Compliqué, hein. C'est pas des superbes prises. Là, clairement, elle est pas ouf. Celle-là non plus. Là, c'est une pince. Je termine de prendre ma pause, et normalement, je devrais être capable de terminer là-haut. ça pique. Donc, je pense que première erreur que j'ai effectuée dans cette voie, elle se trouve au tout début lorsque j'essaye de mettre un genou pour pouvoir me reposer. En fait, ça m'a dobé au possible, et cette section là où je tombe, finalement, c'était la plus difficile de la voie, et comme je suis en train de le dire, les prises que je suis en train de prendre là actuellement, ce sont un peu les meilleures de la voie. un petit smiley sur le mur. Je l'ai même pas vu. Donc, on se retrouve avec des pinces, des tridoigts, et donc, même si les prises sont bonnes, ben là, je dirais l'ouvreur a été un peu vicieux parce qu'on a plus de pieds. Les pieds sont vraiment mauvais ou inexistants. T'en as un seul là sur la partie droite du mur, sur le côté rouge, et tu vois, je me suis posé encore mille questions. Là, je sais pas quoi faire. Je viens de dober encore bêtement. Ça fait quoi ? 15 secondes, 20 secondes que j'essaye de grimper, et en fait, niveau lecture, j'étais pas bon là. Là, je me suis encore à voir en termes de prise et de prévention. Je ne savais pas lesquelles prendre. Donc, ça m'a un peu saoulé. Je suis... Je suis pas... Je suis mauvaise main. Ah, mais je suis mauvaise main. Parce que je venais de démarrer, en fait, finalement, tu vois, je... ça... Ça, c'est pas bon. En fait, la bonne prise, c'est la dernière. C'est celle qui est à droite, et en fait, ce que je viens de comprendre, c'est qu'il ne fallait pas croiser, mais juste m'écouter et relancer. Donc là, je prends la dégaine pour voir s'il n'y a pas d'autres reprises et la sentir. Et là, je viens de comprendre. Ouais, ok, j'ai compris. J'ai compris. C'est ma faute. Lecture. Et juste relancer. Donc, tu vois, je... C'est le genre de prise. Bon, après, c'est difficile à voir noir sur noir et surtout d'en bas, tu vois, parce que tu ne peux pas prévoir la forme de la prise, surtout quand tu ne les connais pas par cœur. Et bon, en fait, la voie, finalement, elle est terminée, une fois que tu as ces prises là. Je prends une main gauche, bonne réglette. Là, il faut juste faire attention à ne pas zipper, bien mettre les doigts, les pieds, pardon, dans les cratères. C'est pour ça que je suis attentif. Je prends mon temps et je vais remonter très fort le pied pour ne pas glisser parce que, tu vois, le pied droit, en fait, tu dois le visser sur le côté et tu pouvais un petit peu glisser bêtement. Donc, tu prends la dégaine, tu prends la prise, tu clips et enfin, tu termines la voie. Ah, putain, c'était une relance. Ouais, ouais, je sortais, c'est parce que je suis arrivé sur la prise et je ne voyais pas ce qu'il fallait faire donc j'ai croisé et en fait, il fallait juste relancer. C'est pas grave, c'est pas. Bon, 7C plus 8A, on a deux poses, du coup, au lieu d'une. Ça peut passer largement en une, je crois. C'est pas grave, c'est le jeu. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour l'analyse de cette vidéo avec un 7C plus 8A qui, selon moi, valait un bon 8A. Franchement, quand je compare encore à l'autre voie, il n'y a pas photo. D'ailleurs, on peut le voir un petit peu à l'écran, tu verras, j'en reparlerai. Enfin, je te remontrerai certaines images du 8A. Je vais essayer de te faire une analyse aussi parce que je l'ai filmé, les images sont belles, les mouvements sont beaux, la voix est trop classe. Bref, pourquoi ne pas en parler ? Aussi, petite annonce, je viens d'acheter un CD, enfin, je viens de recevoir justement, c'est pour ça que j'ai fait ma petite pause. La Tindec, je ne sais pas si tu connais ça, une Tindec et ça va me permettre de mesurer énormément de choses, de valeurs, donc c'est un peu la première fois que je l'ai entre mes mains. J'en avais entendu parler, je peux te montrer un petit peu plus, un petit peu plus proche. J'arrive pas à l'aise. Voilà. Classiquement, en fait, c'est un dynamomètre où tu viens mettre ici une poutre, enfin, ton poids plutôt, ici tu l'attaches à ta poutre et tu viens de tirer et c'est connecté à ton téléphone. Il y a une application, donc je ne sais pas, je ne l'ai pas encore ouverte, je viens vraiment de le recevoir, je l'ai ouvert juste pour être sûr que je l'avais bien à l'intérieur et ça te permet de calculer ta force max, ta force de contact, également ta force critique et je sais que ça, ça t'intéresse parce que force critique, mine de rien, j'en parlerai également, je l'ai banalisé sur Instagram, bêta grimpe, c'est un facteur qui explique quand même 66% de la performance chez un grimpeur de diff, donc c'est te dire à quel point c'est important et plutôt que de faire le fameux protocole barbare sur poutre où tu fais une pyramide, Latindec te permet de faire un test qu'on appelle le all out où tu bourrines pendant 4 minutes non-stop et où tu arrives en fait à saturation à un moment, il y a une espèce de plateau qui se crée, une force minimale, enfin plutôt maximale que tu es capable de générer mais qui est ton plateau, je dirais ton plateau d'aérobie et qui correspond à ta force critique. L'avantage du Tindec grâce à ça, c'est que ce test-là ne prend que 5 minutes à faire maximum, enfin vraiment, c'est pas très long et ça a l'avantage d'être fait ouais c'est ça très rapidement. Alors bien sûr, il faut ce genre d'outil, c'est l'inconvénient mais pourquoi pas. Donc je te ferai certainement une vidéo de présentation, pas d'unboxing parce que finalement je viens de le faire mais de présentation un petit peu de l'application, de tout ce que c'est et si jamais tu es intéressé, dis-le moi en commentaire comme ça on pourra tester ensemble certaines fonctionnalités. Si tu as des questions sur comment ça fonctionne, je pourrais également t'en parler. Moi c'est l'occasion de découvrir avec toi et de partager un petit peu ce que c'est le Tindec 200 et ce qu'on peut faire avec. On va bien s'amuser, moi je te le dis. Allez, je te dis à la prochaine, ciao !